donc une fois que la doublure est fixée sur la parmenture vous allez piquer ici tout du long à 1 cm puis aussi sur ce bas du vêtement sur à peu près ici 25 cm le reste de votre veste donc reste ouverte donc là on a le tissu principal et on a la doublure vous allez faire ça pour les deux côtés puis vous allez ici fixer au point visible en fait comme je vous montre ici de plus près donc le tissu principal qui a été préalablement piqué que la doublure vous allez le piquer sur votre tissu donc là on arrive au niveau à peu près de la poche et vous allez faire ça sur en fait les pas la partie qui a été refermée voilà et après je vous montre la suite donc là vous avez du coup replié la valeur de couture du tissu principal et vous allez fixer au point visible se rentrer de couture sur la veste quand vous retournez votre veste sur l'endroit donc ici ça a été piqué ici c'était piqué donc sur un peu près 25 cm vous avez du coup fixé ce tissu sur votre tissu principal sur l'envers et donc il ne vous reste plus qu'à bien repasser ici la valeur de l'ourlet des trois centimètres et fixé au point visible donc ici le milieu de votre veste puisque de l'autre côté ce sera exactement la même étape le principe d'un point le principe d'un point invisible c'est en fait de prendre ce tissu entièrement et pour l'autre tissu de prendre quelques fibres pour que le point ne se voit pas sur l'endroit voilà comme ceci et ensuite vous allez donc sur la doublure faire un rentré de 1 cm positionner donc au dessus du tissu principal et vous allez fixer au point invisible voilà et vous finissez toute votre veste de cette manière donc cette finition permet que la doublure ne tire pas en fait au niveau du bas du vêtement et ça vous fait du coup une super finition pour l'ourlet de vos manches vous retournez la valeur de l'ourlet du tissu principal sur 3 cm et vous faites du coup un point invisible pour fixer ce rentré de couture sur la couture sur la veste une fois que cela est fait vous allez retourner du coup la veste et vous allez faire la même chose pour la doublure vous remettez la veste du coup côté doublure comme ceci et ensuite vous allez replier la doublure donc contre le tissu principal faire un rentré de couture de 1 cm la fixer donc à peu près à 2 cm donc comme ça vous avez une petite marge sur la doublure ce qui fait que votre doublure ne va pas tirer au niveau des manches et vous allez refixer cette doublure avec un point visible sur le tissu principal comme ceci et là vous avez une finition nickel au niveau des manches donc fini ça donne ce type de finition impeccable